Bien, je reviens au niveau de YouTube, ça a été rétabli, on va continuer. Il y a de sérieux problèmes ici avec. Alors, comme je le disais, Bietri, c'est un ancien village ébrié. Bietri, c'est une zone résidentielle qui est un village ébrié, mais le nom Bietri, c'est le nom d'un Français. Le nom Bietri, c'est le nom d'un Français. Bietri est une zone résidentielle de luxe située dans le département d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors, cet ancien village ébrié est situé dans la commune de Marcoury, à proximité de zone 4. Le boulevard de Marseigne et le boulevard du Canal sont les avenues principales de Bietri. Alors, Bietri, c'est un ancien village ébrié et c'est devenu un quartier résidentiel. Ceux qui sont souvent là-bas, ce sont les Français qui sont là-bas. Voilà. Ce sont les Français qui sont là-bas. de 1966, c'est-à-dire Bietri, il s'appelle, il s'appelle, attend, le vrai nom d'eux, il s'appelle Charles-Pierre Bietri. C'est un journaliste. Je vous montre son nom, je vous montre son visage. Voilà, je vous montre son visage. Attendez, il s'appelle, le français là-bas, c'est un journaliste, il s'appelle Charles-Pierre Bietri. Le voici ici. C'est celui-là. Charles-Pierre Bietri. C'est celui-là. Voilà. Voilà. Je montre encore une autre photo. C'est ce français. Donc, Bietri, c'est un quartier résidentiel. C'est un quartier de luxe. Depuis les années 70, Bietri a toujours été un quartier résidentiel, un quartier de luxe. Quand vous écoutez Kandia Kamara, elle disait que dans le quartier, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas, c'était la bourse. Je dis à Kandia Kamara, depuis les années 70, Bietri était un quartier résidentiel. Et ce journaliste-là, qu'on appelle Charles-Pierre Bietri, c'est là qu'il a habité. Depuis les années 1966. Voilà. C'est un journaliste sportif. Il s'appelle Charles-Pierre Bietri. Donc, quand il est parti, le nom est resté Bietri. Parce qu'il a été le premier à venir habiter là. Et comme il était connu, très connu, c'est comme ça que ce quartier-là a porté son nom, qu'on appelle Bietri, qui n'est pas loin de Zone 4. C'est sur le boulevard de Massin. Ce Charles-Pierre Bietri, il est né le 5 novembre 1943 à Rennes. Voilà, c'est un Français, c'est un journaliste sportif français. Et c'est lui, c'est son nom qu'on a donné à ce quartier-là. Bien. Maintenant, Bietri, c'est un ancien village ébrié. Ébrié, là. Les noms ébriés, on connaît. Les noms ébriés, on connaît. Quand on dit à Kami Soko Kamara, ce n'est pas un nom ébrié. Ce n'est pas un nom ébrié. Et ça ne peut jamais être un nom ébrié. Mais on peut accepter qu'une famille venue à l'aventure peut habiter dans le secteur. À moins que cette famille-là a les moyens, ou cette famille travaille pour un Français, ou est gardien d'un Français, ou est peut-être ouvrier d'un Français, ou a travaillé pour un Français. On peut comprendre ça. On peut comprendre ça. Mais quand Kami Soko Kamara dit qu'elle est née à Bietri, voilà là où il y a un problème. Elle dit qu'elle est née à Bietri, et qu'elle a grandi là, et après elle est allée à Boaké. Et que son père était à Bietri, sa mère était à Bietri. C'est ce mensonge-là qui me fatigue. Voilà, c'est ce mensonge-là qui me fatigue. Je vais d'abord dire que ce n'est pas vrai. Je vais d'abord dire que ce n'est pas vrai. Je vais revenir sur la vidéo de Kandia pour ne pas la perdre de vue. Je vais dire que ce n'est pas vrai. Je vais dire que ce n'est pas vrai. On va revenir sur la vidéo de Kandia où elle est en train de parler. Et elle est revenue sur la vidéo. C'est à Boitiers, une ville de la Côte d'Ivoire, que Madame la Ministre fut connue comme étant une très grande... ...joueuse de haut niveau de handball. Six fois championne de Côte d'Ivoire de 1974 à 1980, elle remporta la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1981 avec l'ASC Boaké. Mais Madame la Ministre, vous semblez optimiste et prendre la vie du bon côté. Vous savez, si je vous raconte ma vie, vous allez comprendre pourquoi je suis ici. Moi, je suis né à Abidjan ici. Je peux le dire, moi je suis de Bietry. Je suis issu d'une famille très, très faute. Tu es né à Abidjan, ce n'est pas vrai. Et tu es né de Sucro à Bietry, ce n'est pas vrai. Parce que nous avons tous les documents, nous t'avons tracé, et nous savons réellement d'où tu es venu, comment tu es arrivé en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est moi quand j'ai fait ma vidéo, où j'ai parlé d'elle concernant le 12 octobre, j'ai parlé dans la forme. Alors, je ne suis pas allé dans le fond, voilà, j'ai parlé dans la forme et je ne suis pas allé dans le fond. Et comme vous êtes des idiots, selon une série, il a dit shérif, vous êtes accroché à la forme. Maintenant, je vais vous parler dans le fond, et le fond mérite des détails. Des détails avec des preuves, avec des précisions. Voilà. Donc, on va commencer avec les détails. Kandia Kamishoko Kamara, née le 17 juin 1959 à Nzere Kouré. Elle est née le 17 juin 1959 à Nzere Kouré. Ça, c'est en Guinée. Son village est Kankako. Le village de Kandia Kamara, là, c'est Kankako. C'est un village guiné. Qui est situé entre Bafo et Boke. Et c'est là que viennent son père et sa mère. Son père se nomme Kamara Abu Draman. Le papa de Kandia Kamara, il s'appelle Kamara Abu Draman. Ce n'est pas Abdraman, c'est Abu Draman. Le papa de Kandia Kamara, il s'appelle Kamara Abu Draman. Et sa mère se nomme Adja Kouyaté. Elle est décédée le dimanche 19 juin 2016, il n'y a pas longtemps. Elle est décédée en Guinée. Kandia Kamara a étudié où ? Maintenant qu'on sait qu'elle est guinéenne, on va maintenant dire où elle a étudié. Ça, c'est la réponse de la deuxième question, de la deuxième préoccupation. Nous allons maintenant aborder la deuxième préoccupation. La première préoccupation étant évacuée, nous allons maintenant aborder la deuxième préoccupation. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais reprendre. Kandia Kamisoko Kamara est né le 17 juin 1959 en Zerekore, en Guinée-Conakry. Son village est Kankako, situé entre Bafo et Boke. Et c'est là que viennent son père et sa mère. Et son père se nomme Kamara Abu Draman. Et sa mère se nomme Adja Kouyaté. Elle est décédée le dimanche 19 juin 2016. Voilà, elle, elle est décédée récemment, le 19 juin 2016. Maintenant, Kandia Kamara a étudié où ? Elle a étudié à l'école primaire publique de Dramé. Ça, c'est en Guinée. Elle a étudié à l'école primaire publique de Dramé, Cancan. Cancan, c'est la deuxième grande ville de la Guinée. Après la capitale Konakry, la deuxième grande ville de la Guinée, c'est Cancan. Donc, elle a étudié à l'école primaire publique de Dramé, Cancan, où elle obtient son certificat d'études primaires élémentaires, c'est-à-dire le CEP. Elle a obtenu le CEP, son certificat d'études primaires élémentaires. Elle a obtenu ça dans cette école primaire publique qu'on appelle Dramé, Cancan. Et le CEP, là, qu'elle a obtenu, là, c'était le 6 juin 1970. C'est le 6 juin 1970 qu'elle a obtenu son CEP, son certificat d'études primaires élémentaires. Ce sont des précisions. Vous pouvez venir me contredire. Si elle a obtenu son CEP en 1970 et que si elle est née en 1959, ça fait pratiquement 11 ans. Donc, elle avait 11 ans lorsqu'elle a eu son CEP. Très bien. Après, le CEP, elle a fait le lycée. Elle a fait le lycée Mariambe. Toujours en Guinée-Kunak. En Guinée, pardon. Elle a fait le lycée Mariambe-Kaba. Mariambe-Kaba de Cancan. Ça, c'est en Cancan, la deuxième grande ville. Et le lycée s'appelle Mariambe-Kaba. de Cancan où elle arrête les études en quatrième. C'est-à-dire, elle a fait la quatrième. Elle a fait la quatrième inachevée. C'est-à-dire, elle a arrêté ses études en quatrième. Elle n'a pas terminé la quatrième. Elle a fait la classe de quatrième de façon inachevée. Pourquoi elle a arrêté ses études ? Ça, on ne sait pas. Mais d'autres indiscrétions disent qu'elle ne voulait plus aller à l'école, qu'elle voulait aller en Côte d'Ivoire à l'aventure. Parce que son oncle, Lamine Kouyaté, s'y trouvait. Des indiscrétions disent qu'elle ne voulait plus aller à l'école, mais elle voulait aller à l'aventure. Et elle voulait aller en Côte d'Ivoire chez son oncle, Lamine Kouyaté, qui vivait à Trèschville. Voici les indiscrétions qui le disent. À cette époque, c'était en 1972, quand elle avait ce désir d'aller en Côte d'Ivoire. En 1973, elle arrive en Côte d'Ivoire. Pour la première fois, elle arrive en Côte d'Ivoire pour la première fois accompagnée par son oncle, Kouyaté Lamine. Elle arrive en Côte d'Ivoire pour la première fois accompagnée par son oncle, Kouyaté Lamine. Et Kouyaté Lamine, c'est son oncle maternel. Vous voyez déjà que sa maman s'appelle Adja Kouyaté. Et celui qui accompagne Kandia Kamara s'appelle Lamine Kouyaté. Donc, c'est le frère de la maman de Kandia Kamara. Donc, c'est son oncle maternel. C'est son oncle maternel. Alors, M. Kouyaté Lamine est du côté de sa maman, c'est-à-dire c'est l'oncle maternel de Kandia Kamara. Quelques temps après, après avoir vécu à Trècheville, parce qu'en 1973, en 1973, elle doit avoir 14 ans. Voilà. En 1973, elle doit avoir 14 ans. Donc, quelques mois après, elle se retrouve à Boaké. Parce qu'à Boaké, il y a une forte colonie guinéenne là-bas. Donc, elle apprend que Lambor nourrit son homme. Elle apprend que Lambor nourrit son homme. Donc, elle décide d'aller à Boaké, retrouver un parent qui a Boaké. Parce que si vous allez à Boaké, à Dar es Sala, vous allez voir des fortes colonies guinéennes là-bas. Donc, elle arrive à Boaké. Et quand elle arrive à Boaké, elle réussit à, elle réussit après plusieurs tests, après plusieurs essais, elle réussit à se faire emballer par le recruteur, par le recruteur Michel Baldino. Par le recruteur Michel Baldino. Vous pouvez aller vous renseigner. Les précisions que je donne sont des preuves. Vous pouvez aller vous renseigner. Voilà. Quand elle arrive à Boaké, elle va faire un test pour se faire recruter par Michel Baldino. Michel Baldino, c'est un coopérant français qui exerce le métier d'entraîneur au niveau d'Andol. C'est lui qui a recruté les filles pour les loger à l'internat des jeunes filles du lycée jeunes filles de Boaké. Il a regroupé un nombre de filles au lycée jeune fille de Boaké et ces filles-là étaient logées à l'internat. Elles étaient nourries, elles étaient entretenues et donc elles faisaient sport-études. Voilà. Elles faisaient sport-études et parmi ces filles-là, il y a eu Namama Fatiga. Namama Fatiga, c'est une référence en matière d'Andol. Namama Fatiga, c'est une référence en matière d'Andol. Donc, ceux qui connaissent le sport qu'on appelle Ambole féminin, s'ils connaissent très bien l'Ambole féminin, ils peuvent se rappeler de Namama Fatiga, elle est encore vivante, c'est elle-même qui incarne le leadership en matière d'Ambole féminin. Leur entraîneur au lycée jeune fille de Boaké, c'était Michel Baldino, c'était un coopérant français qui exerçait le métier d'entraîneur et qui excellait dedans. C'est lui qui a formé ces filles-là. Et à cette époque, il y avait un groupe de filles dont les noms sont, je vais citer les noms, vous pouvez aller vous renseigner. Il y avait Mariam Kone, il y avait Karamo Désiré, il y avait Awa Eura, Awa Eura, journaliste, paix à son âme qui est décédée, elle faisait partie de ce groupe de filles-là. Donc, il y avait Awa Eura, il y avait Kandia Kamara, il y avait Awa Zeromou, Awa Zeromou, son nom me dit quelque chose, je crois l'avoir vu à Port-Bourg. Awa Zeromou, il y avait Joma Emili, il y avait Namama Fatiga, il y avait Sakanogo Sombé, il y avait Kudu Caroline, et il y avait Massange Touré et Mariam Touré. Mariam Touré, c'est celle qui a été limogée dans cette histoire des BMP. Elle était directrice de l'ONS Mariam Touré. Affaire d'inondation des BMP, il y a une dame qui a limogée, elle était, elle était une grande amboleuse. C'est son nom qui est Mariam Touré, elle faisait partie. Bien, donc, voilà en quelque sorte où Kandia Kamara est étudiée. Elle a étudié en Guinée, elle est née en Guinée, elle a étudié en Guinée, c'est là-bas qu'elle a eu son CP, elle a fait la quatrième inachevée, elle a fait la quatrième et n'a pas terminé. Elle a commencé un peu et puis elle n'a pas terminé. Elle s'est retrouvée à Côte d'Ivoire, précisément à Trècheville. Donc, son affaire de Bietry, c'est une fausse information, c'est un gros mensonge. Peut-être qu'après, elle a habité à Bietry, on ne sait jamais. Quand tu es en bouleuse et que tu as beaucoup d'argent, tu peux te trouver une maison là-bas et puis habiter là-bas. Ça, ce n'est pas aussi mauvais. Mais pour dire que je suis né à Bietry, c'est faux. Pour dire que mes parents étaient à Bietry, ils sont restés en Guinée. Son père a eu trois femmes, ça, c'est elle qui le dit. Nous, on n'essaie rien. Ça, c'est elle qui le dit, nous, on n'essaie rien. Quelqu'un qui est en Guinée, il a eu trois femmes, ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est elle-même Kandia Kamara. Bien. Alors, maintenant, parce que quand je dis qu'elle a signé un contrat à l'Africa Sport, un sportif n'est pas limité par un seul club. Mariam Kouni, pardon. Mariam Kouni. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, un sportif n'est pas limité par un seul club. Oui, Mariam Kouni, son nom ici, Mariam Kouni. Au lieu de Mariam Touri, excusez-moi, c'est Mariam Kouni. Très bien. Merci beaucoup. Ça, c'est dos au Royal. Merci beaucoup. Alors, un sportif n'est pas limité par un seul club. Ceux qui ont été toujours des sportifs, que ce soit des footballeurs, des basketeurs, des embolens ou des embouleuses, la plupart ont été recrutés dans plusieurs clubs. Donc, quand je parle de l'Africa, c'est une façon de la valoriser parce qu'on ne signe pas l'Africa n'importe qui. Mais comme vous dites qu'elle n'a jamais signé l'Africa, vous avez dit qu'elle n'était pas aussi si brillante et si forte que ça. Et si vous dites qu'elle n'a pas signé l'Africa, OK, il n'y a pas de problème. C'est vous qui dites qu'elle n'a pas signé l'Africa. Mais nous allons vous poser toujours des questions. Donc, on sait maintenant à quel moment elle est venue en Côte d'Ivoire. Vous dites que le fait de dire qu'elle a joué à l'équipe nationale de la Guinée n'est pas le problème. Mais elle a joué à l'équipe nationale de la Guinée est un problème. Parce que si elle était très forte elle allait jouer en équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Si vous dites qu'elle n'a pas joué en équipe nationale de la Guinée, mais pourquoi Kandia Kamara étant très forte n'a pas été sélectionné pour être en équipe nationale junior de la Côte d'Ivoire pour être en équipe nationale senior de la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Parce qu'en 1964 en 1974 dont vous parlez elle avait 15 ans et puis elle a été championne de Côte d'Ivoire. en 1980 elle avait 21 ans lorsqu'elle a été championne de Côte d'Ivoire. En 1981 elle avait 22 ans lorsqu'elle était championne d'Afrique. Et je vais préciser ça. Là elle s'est boiquée dans laquelle dans lequel le club dans lequel elle a évolué elle a fait ses premiers pas. Là elle s'est boiquée c'était d'abord c'était Roger Abinadé. Ceux qui connaissent très bien le sport ivoirien connaissent très bien ce monsieur qu'on appelle Roger Abinadé. Roger Abinadé c'est un c'est un Libanais un riche Libanais un richisme Libanais un grand opérateur économique Libanais qui excellait dans le sport. Il était dans le cyclisme il était dans le rallye il était dans le handball il était pratiquement dans le sport qu'il aimait. Il soutenait beaucoup le sport. Ce Roger Abinadé est venu en Côte d'Ivoire en 1950 et quand il est venu en Côte d'Ivoire il a commencé par prospérer. et il s'est retrouvé dans le sport. Donc le premier club que Roger Abinadé a créé et il a financé on appelait ça Abinadé Djamou Djamou on appelait c'était Abouaké c'était le club d'ambour qu'on appelait Abinadé Djamou Djamou après c'est devenu ASC Bouaké Abinadé après c'est devenu Association Sportive des clubs de Bouaké l'ASCB donc c'est dans l'ASCB que Michel Baldino a recruté tout ce groupe de Namama Fatiga de Kandia Kamara pour les mettre dans l'équipe de l'ASC Bouaké et quand ils sont arrivés en finale à Dakar l'équipe qu'il devait affronter l'équipe qu'elle devait affronter n'est pas venue donc c'est comme ça que l'ASC Bouaké en 1981 a gagné par forfait et a été couronné champion d'Afrique voilà merci beaucoup c'est comme ça que l'ASC Bouaké a été couronné champion d'Afrique parce que l'équipe des jeunes filles a gagné par forfait c'est à dire l'équipe adverse qui devait venir jouer la finale n'est pas venue voilà comment en 1981 l'ASC Bouaké devient champion d'Afrique maintenant en 1984 en 1984 Kandia Kamara était dans l'ASC Bouaké et ils ont été champions d'Afrique en 1984 et là ils étaient opposés à l'étoile du Congo Brazzaville c'était toujours à Dakar parce que selon l'archive on dit Kandia était dans le groupe donc en 1984 elle était à l'ASC Bouaké face à l'étoile du Congo Brazzaville et ils ont gagné 19 à 17 voilà et les filles étaient champions d'Afrique je crois pour la deuxième fois et ça c'était en 1984 en 1984 Kandia Kamara avait 25 ans maintenant quand vous dites qu'elle n'a pas joué à l'Africa il n'y a pas de problème vous dites que je suis un menteur il n'y a pas de problème je suis d'accord j'ai menti là est-ce que un sportif arrête le sport à 25 ans donnez-moi la suite de son parcours parce qu'après 1984 vous n'allez pas me dire qu'elle est restée toute sa vie à Bouaké elle n'est pas venue sur Abidjan parce que mon maman fatigable elle était aussi à l'ASC Bouaké elle était aussi à l'ASC Bouaké elle a été aussi championne d'Afrique et puis en 85 en 1985 elle est venue à la secte Mimosa 85 1985 1986 elle est restée à la secte Mimosa Namama fatigable j'ai dit bien pourtant elle faisait partie de ce groupe là quand on est champion d'Afrique ça veut dire qu'on est reconnus comme des meilleurs on est reconnus comme des personnes qui brillent Namama fatigable a été recrutée par la secte Mimosa et Namama fatigable elle ne venait pas seule elle était toujours avec son groupe moi je me rappelle très bien il y a des dirigeants il y a des dirigeants de la secte qui se plaignaient de leur groupe là il y a des dirigeants de l'Africa qui se plaignaient parce que le groupe des Namama fatigables tantôt elles sont à la secte tantôt elles sont à l'Africa et ils ont leur bohine donc à cette époque là où était Kandia Kamara parce qu'elle était forte elle était championne d'Afrique donc est-ce qu'elle est restée à Boaké ou elle est allée dans un autre club vous n'avez pas précisé tout ça oh Namama fatigable Namama fatigable elle est après Boaké elle est venue à la secte elle a été recrutée à la secte et quand elle est arrivée à la secte elle a fait quelques années à la secte en 1987 en 1988 pardon en 1988 oui Lorraine Palou bonjour à toi sois salue en 1988 elle a été recrutée par Sepplis de Messous-Essous en ce moment l'Africa sport bouillonnait il y avait l'argent il y avait des vrais dirigeants à l'Africa comme les Essous et Namama fatigable qui est la référence de l'angle en Côte d'Ivoire a été recrutée à l'Africa sport Namama fatigable quand elle est recrutée dans un club elle ne va pas seule vous pouvez aller lui demander ils avaient leur groupe elles ne vont jamais seules elles sont toujours dans leur groupe une fois une a été recrutée dans un club elles se suivent là-bas donc Namama fatiga arrivait à l'Africa elle est arrivée avec d'autres filles à l'Africa sport de 1988 jusqu'en 2002 Namama fatiga a mis fait à sa carrière en 2002 à l'âge de 37 ans Namama fatiga elle a mis fait à sa carrière en 2002 à l'âge de 37 ans quand Jack Kamara a commencé en 1974 à l'âge de 15 ans elle a mis fait à sa carrière en quelle année donnez-moi la précision pour qu'on sache où est-ce qu'on va en 1984 elle avait 25 ans elle ne pouvait pas mettre fait à sa carrière un sportif qui a toutes ses facultés la plupart des footballeurs et des sportifs c'est lorsqu'ils ont 32 ans la plupart la majorité lorsqu'ils ont 32 ans qu'ils mettent fait à leur carrière donc de 1984 jusqu'en 1991 Kandia Kamara en 1991 elle avait là en ce moment elle avait 32 ans donc on suppose que c'est en 1991 que Kandia Kamara a mis fin à sa carrière donc de 1984 jusqu'en 1991 elle a joué dans 15 clubs parce qu'elles étaient les championnes d'Afrique elles ont été à la salle des recrutements les recruteurs couraient derrière ces filles-là vous n'allez pas me dire qu'elles n'ont pas été recrutées dans un club il y a des indiscrétions qui disent que de la sce Boaké elle est allée au Red Star il y a une équipe en Côte d'Ivoire qu'on appelait le Red Star donc de la sce Boaké elle est allée au Red Star ce sont des indiscrétions qui me le disaient donc de Red Star elle s'est retrouvée à l'Africa mais quand tu vas dans un club quand tu signes c'est ça on appelle contrat en ce moment le mot contrat n'était pas encore bien développé une simple licence c'est un contrat parce que c'est la licence que tu as signée qui fait de toi joueur authentique du club dans lequel tu es payé tu es nourri tu es blanchi tu es pris en charge s'il n'y a pas signature est-ce que le club va te prendre en charge donc la signature simple c'est définie par un contrat la signature simple d'une licence c'est définie par un contrat et le contrat a commencé à être développé lorsque Jacques Anoma était devenu président de la Fédération ivoirienne de football là je reviens maintenant dans le football c'est lorsque le football est bien développé que ça se répercute sur les autres sports tels que le handball tels que d'autres sports puisque vous dites que moi je suis un menteur et qu'elle n'a jamais joué à l'Africa Sport non est-ce qu'elle a arrêté sa carrière en 25 ans donnez-moi la précision parce que je suis pressé en 1984 Kandia Kamara était champion d'Afrique avec l'ASC Boaké est-ce que après son titre de champion d'Afrique elle est restée à Boaké je ne crois pas après Boaké elle est allée où ? des indiscrétions me disent qu'elle était au restat après le restat elle s'est retrouvée à l'Africa ou bien n'a pas signé là-bas et qu'elle a mis fin à sa carrière en 1991 elle a mis fin à sa carrière en 1991 bien donc la maman Fatiga elle a évolué à la SEC dans les années 1987-86 et en 1988 elle a évolué à l'Africa jusqu'en 2002 où elle a mis fin à sa carrière et ça lui a donné l'âge de 37 ans où elle a mis fin à sa carrière quand Diakamara a mis fin à sa carrière en quelle année nous tous nous savons qu'elle a commencé en 1974 lorsqu'elle avait 15 ans et on peut montrer les images on peut montrer les images ça c'était ses débuts c'était ses débuts quand tu la regardes tu sens qu'elle a 15 ans c'était ses débuts à l'Aïséboak effectivement le maillot ressemble à un maillot de l'Aïséboak voilà encore ses débuts voilà ses débuts très bien la voici encore là là où s'est entourée c'est elle très bien maintenant comme vous n'avez pas situé et vous ne vous ne nous avez pas expliqué parce qu'il ne s'agit pas de dire que vous êtes des menteurs vous êtes non il faut nous expliquer le début de sa carrière et la fin de sa carrière la communication elle n'est pas difficile pour rassurer les auditeurs et les téléspectateurs quand vous voulez défendre quelqu'un il faut expliquer quand elle a commencé l'angoule quand elle a fini l'angoule dans les clubs où elle est passée voilà il faut dire ça aux gens il ne faut pas parler comme ça dans le billard selon nos ressources selon nos recherches il est dit qu'elle commençait à boiquer l'angoule en 1974 son entraîneur c'était Michel Baldino c'était un coopérant français qui a exercé dans le métier d'entraîneur d'angoule et qui a été excellent dedans après ça Kandia Kamara a été champion de Côte d'Ivoire et puis en 1980 elle a été champion de Côte d'Ivoire dans ce qu'elle a dit ici on a dit qu'elle a été six fois champion de Côte d'Ivoire bon là je n'ai pas les preuves de six fois champion de Côte d'Ivoire je n'ai pas mais j'ai les preuves de deux fois champion de Côte d'Ivoire et puis deux fois champion d'Afrique bien maintenant après 1984 là quand elle a été champion d'Afrique avec l'ASC Boakir elle est allée où ? vous n'avez pas dit ça bon moi mes indiscrétions me disent qu'elle est allée au Red Star et c'est du Red Star qu'elle allait jouer pour l'équipe nationale de la Guinée elle n'a jamais joué pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en principe si elle était vraiment courtisée par les autorités du sport à l'âge de 15 ans où elle a été champion d'Afrique elle pouvait être elle pouvait être sélectionnée en équipe nationale junior parce que Namama Fatiga elle-même à partir de 1980 81 82 83 elle a commencé à exceller en équipe nationale junior dans d'autres elle était même capitaine Namama Fatiga donc quand Diakamara pouvait être en équipe nationale junior il n'y a pas une trace qui nous montre qu'elle a été en équipe nationale junior j'avais dit qu'elle avait déjà des papiers et des documents guinéens elle n'avait pas encore eu la nationalité ivoirienne elle était guinéenne elle avait ses documents guinéens elle marchait elle circulait avec les documents guinéens donc quand elle a commencé par exceller à Andol et qu'elle s'est retrouvée au restard selon les indiscrétions elle allait jouer pour l'équipe nationale guinéenne et moi j'ai une photo ici et ce que j'ai dit là c'est en fonction de la photo voilà voilà comme dit à Camarès le maillot qu'elle porte là c'est le jaune rouge c'est le drapeau guinéen le drapeau guinéen il y a du jaune rouge et puis je ne sais pas s'il y a le vert voilà et l'image même montre sa photo je vais bien agrandir celle qui a le ballon et celle qui est en train de tirer c'est Candia Kamara bel et bien Candia Kamara quand vous la regardez vous regardez très bien la photo regardez Facebook regardez très bien c'est Candia Kamara et l'image ne trompe pas d'ailleurs même on a mis sa récente photo à côté pour définir et prouver que c'est elle bien alors je vais venir au niveau des gens de Youtube regardez très bien la photo quand vous regardez là c'est pas Candia Kamara voilà la culotte est rouge le haut est jaune et la culotte est rouge le haut est jaune alors nous allons montrer le drapeau de la Guinée pour confirmer en quelque sorte si ça va ensemble voilà le drapeau de la Guinée vous voyez le drapeau de la Guinée il y a du vert il y a du jaune il y a du rouge voilà le drapeau de la Guinée et c'est le quand vous regardez le drapeau de la Guinée vous regardez le maillot de Candia Kamara voilà le maillot de Candia Kamara ça veut dire quand tu fais les analyses ça veut dire que lorsqu'elle jouait en Côte d'Ivoire elle a été appelée par son pays pour aller défendre les couleurs de son pays il ne faut pas nous mentir ici il ne faut pas fabriquer des Ivoiriens comme si nous on n'existait pas il y a des Ivoiriens des millions d'Ivoiriens qui existent et qui peuvent occuper des postes ministériels et même occuper des responsabilités en Côte d'Ivoire vous allez passer tout votre temps à mentir il y a des gens même là qui ont vécu à Boaké qui connaissent très bien Candia Kamara quand elle jouait à Boaké elle ne s'est pas arrêtée à l'ASC Boaké elle a joué dans d'autres clubs et les indiscrétions parlent de l'ASC Boaké du Red Star et de l'Africa pendant ce temps pendant son parcours sportif elle était appelée par son pays pour défendre les couleurs de son pays et c'est ce que je viens de vous montrer ce n'est pas qu'elle était une enfante je dis bien en 1984 elle avait 25 ans en 1986 elle devait avoir 27 ans en 1987 elle devait avoir 28 ans en 1988 elle devait avoir 29 ans en 1989 elle devait avoir 30 ans en 1990 elle devait avoir 31 ans en 1991 elle devait avoir 32 ans tout ce temps là après l'ASC Boaké elle a joué dans quel club vous dites qu'elle n'a pas joué à l'Africa il n'y a pas de problème moi je suis un menteur il n'y a pas de problème mais elle a joué dans quel club ou bien elle est restée définitivement Boaké sans venir à Bidjan mais pourtant son oncle était très civil son oncle n'était pas son oncle était très civil les indiscrétions disent que après l'ASC Boaké elle a joué au Red Star et ensuite après le Red Star elle s'est retrouvée à l'Africa nous savons bel et bien que Simplice de Messez Zinsou était du PDC Jenny Kobena était du PDC et Jenny Kobena c'était l'ami de Lamine Kouyaté Lamine Kouyaté c'était l'oncle de Kandia Kamara c'était l'ami c'était l'ami de Jenny Kobena son ami Lamine Kouyaté était l'ami de Jenny Kobena donc c'est normal que Jenny Kobena connaisse Kandia Kamara voilà où Kandia Kamara est arrivé au RDR maintenant quand vous dites que Kandia Kamara a fait ses débuts au PDC ok il n'y a pas de problème on va écouter la vidéo je suis chez vous venez me contredire par rapport à ce que j'ai dit c'est-à-dire quand on vient me contredire on vient avec les détails les précisions on ne vient pas pour inciter on vient avec les détails les précisions moi je suis en train de vous donner les détails les précisions ce que j'ai dit ce sont les précisions voilà on va écouter ce qu'elle dit merci beaucoup les gars quand vous jouez avec les enfants de Gbagoulora nous sommes les meilleurs communicants vous valeriez c'est un potier la ville de la Côte d'Ivoire alors on va écouter 6 fois championne de Côte d'Ivoire de 1974 à 1980 elle remporta la coupe d'Afrique des clubs champions en 1981 avec l'ASC Bwaké mais madame la ministre vous semblez optimiste et prendre la vie du bon côté vous savez si je vous raconte ma vie vous allez comprendre pourquoi je suis ici moi je suis né à Abidjan ici je peux le dire moi je suis je suis des biétri je suis issu d'une famille pourquoi on peut mentir tu n'es pas né à Abidjan tu n'es ni né à Abidjan et tu dis tu es né à Abidjan pourquoi tu peux mentir elle a conservé sa date de naissance elle a changé le lieu de naissance elle a conservé la date de naissance mais elle a changé le lieu de naissance vous voyez comment ils font du faux voilà on continue très 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 modeste mon père n'est pas allé à l'école ma mère n'est pas allé à l'école mon père n'avait pas l'épouse nous sommes 10 enfants et je suis la toute dernière et nous quand on était tout petits il n'y avait pas d'eau courante dans notre concession c'était un nouveau quartier au moment où tout le quartier n'était que la brousse la forêt quartier marécageux plus eux je vais reprendre ce que j'ai dit j'ai dit Biétri là le nom Biétri c'est le nom d'un français un journaliste sportif il s'appelle Charles-Pierre Biétri nous à l'époque quand nous étions à Port-Boué et qu'il y avait un rallye quand on regardait le carrefour à Quabar il y a maintenant deux voies à l'époque où moi j'habitais quand je faisais mon enfance là-bas il n'y avait pas deux voies il y avait une seule voie et il y avait des cocotiers et nous après les cocotiers il y avait le camp militaire 43 Mbima c'est là qu'on allait jouer c'est après que le 43 Mbima a mis des mines pour ne pas que les enfants traversent les barbelés pour arriver on allait souvent au 43 Mbima pour jouer quand il y avait Kermes qu'il y avait les matchs de football on allait là-bas donc c'est après qu'ils ont mis des barbelés ils ont mis des mines il y avait des barbelés avant mais il n'y avait pas de mines vous comprenez donc moi j'ai vécu à Port-Boué j'ai fait toute mon enfance à Port-Boué voilà j'ai fait toute mon enfance à Port-Boué et donc de Port-Boué j'allais souvent à Bietry parce que j'avais un ami français qui s'appelait Alexandre je l'ai croisé aussi la route de l'aéroport voilà on allait souvent faire des footings on allait souvent faire des footings à l'aéroport tout simplement je jouais je pratiquais du football cadet et minime voilà mon club à Port-Boué c'était Chambéni football club donc on allait faire du footings avec les camarades on n'est pas loin de là et moi un jour je suis allé seul ils disaient mon quartier n'est pas loin de l'aéroport donc je suis allé seul vous voyez le quartier Soefia qui est qui est adossé au 43 dimanche c'est là que j'habitais j'étais à la porte à la porte au bloc 74 porte 3 c'est là que j'ai vécu c'est là que j'ai fait mon enfance donc j'allais tout à Biétry je connais très bien Biétry je connais très bien Biétry j'allais voir mon ami Alexandre là-bas et Biétry c'était un quartier résidentiel depuis les années 70 1970 à cause du rallye à cause du cyclisme mais les français habitaient beaucoup là-bas vous comprenez donc ça a été toujours un quartier résidentiel depuis les années 1970 mais ce Charles Pierre Biétry était très connu parce qu'il était journaliste sportif il allait partout dans le monde et donc c'est son monde qui est resté et c'est pour ça qu'on a appelé ce quartier-là Biétry vous comprenez ce Charles Pierre Biétry il est né le 5 novembre 1943 à Rennes c'est un français c'est un journaliste professionnel et il a commencé sa profession journaliste en 1966 et je vais vous montrer sa photo parce que j'ai déjà montré sa photo enfin bon c'est bon j'ai déjà montré sa photo ceux qui vont prendre qui vont regarder la vidéo vont voir sa photo donc ça vous dit que Biétry c'est un ancien village des hébriés qui se sont déplacés et qui sont allés maintenant au carréfou de Comancy quand tu quittes Port-Boué il y a un premier carréfou là il y a un village là qu'on appelle ancien Comancy c'est un village ébrié c'est ceux-là qui étaient là-bas et on les a déplacés pour les ramener dans le quartier qu'on appelle ancien Comancy même le 43ème Bima le terrain 43ème Bima ceux qui habitaient là-bas c'est eux qu'on a délocalisés qu'on a envoyés à Yopougon qu'on appelle quartier Port-Boué parce que ceux-là habitaient à Port-Boué avant donc lorsqu'on les a délogés pour les amener à Yopougon le quartier là on a appelé ça Port-Boué 2 pour se souvenir de Port-Boué voilà comment le quartier le quartier est donc nous sommes des Ivoiriens nous connaissons notre pays et on se connaît ici on se connaît en détail tu ne vas pas venir falsifier l'histoire sur nos yeux et puis selon la série tu penses que moi j'ai un enfant toi tu ne vois pas la barbe qui pousse là tu me prends pour un enfant tu me prends pour un enfant regarde moi c'est là donc quand il y a un camarade il n'a qu'à arrêter de mentir on va continuer alors on va continuer je ne sais pas il n'y a pas d'électricité parce que c'était c'était un nouveau quartier comme je dis c'est après que bon ils ont fait venir l'électricité mon père était le seul à avoir son compteur d'électricité et puis ensuite les autres tout ça moi j'ai connu ça et puis nous sommes allés à l'école là-bas j'ai fait mon école primaire là-bas et ensuite je suis allé rejoindre mon aîné notre grand-frère pourquoi tu peux mentir pourquoi tu peux mentir tu as fait l'école primaire là-haut à Biétri mais à Biétri c'était la Volière c'était Voltaire c'était Biétri se trouve dans la commune de Marcory les écoles là c'était des écoles connues c'était des écoles de riches la Volière notre dame d'Afrique c'était des écoles de riches tu vois tu dis que ton père n'est pas là à l'école ta mère n'est pas là à l'école tes parents là ils avaient quel argent pour te mettre dans une école primaire à Biétri non c'est à ceux qui viennent d'arriver là ceux qui font c'est à eux tu peux dire on a vu beaucoup des gens non mais comment on peut mentir elle est ministre et puis elle ment comme ça elle est ministre et puis elle ment comme ça c'était des écoles françaises très chères la Volière Voltaire c'était des écoles il y a Descartes il y a Descartes qui se trouve dans Macquarie là c'était des écoles très chères toi tes parents n'avaient pas l'argent ils allaient prendre l'argent pour mettre dans l'école primaire ah il faut nous prendre au série il faut nous prendre au série c'est ça vous là selon série et puis là dit chérif vous vous êtes fâchés vous venez la défendre mais vous êtes des enfants là dit chérif tu vois tu es un enfant tu es un petit tu connais rien selon série tu es une petite fille oui tu n'as pas encore lavé ton collection tu viens parler ah il faut apprendre à respecter les gens moi on a vu beaucoup de gens vivre moi le secteur quand vous parlez Biettry c'était mon secteur j'ai vécu là j'ai mes amis d'enfance il y en a même qui sont sur les réseaux sociaux quand j'ai fait le direct il y a un même qui vient regarder elle a vécu à Biettry elle a venu fabriquer ses amis de Biettry pourquoi vous mentez comme ça allons-y on continue on écoute la menteuse mon frère qui était à Boaké je l'ai dit c'est grâce à Dieu c'est grâce à mes parents parce que mon père a compris l'importance de l'éducation il avait scolarisé ses filles il avait plus de filles que de garçons il avait scolarisé toutes ses filles et donc les autres ses amis le critiquaient ça c'est en Guinée ça c'est en Guinée ce n'est pas en Côte d'Ivoire parce qu'à Biettry à Biettry le seul Ivoirien qui était connu à Biettry et qui était de grande classe c'était c'était Grégoire Yassé-Philippe Grégoire Yassé-Philippe il était dans un château quand tu vois Ancien Commency avant d'aller le boulevard de Marseille il y a eu un grand château une grande même c'était le domicile de Grégoire Yassé-Philippe j'ai un oncle qui travaillait là en tant que cuisinier il était cuisinier de Grégoire Yassé-Philippe non moi j'allais là-bas je connais très bien ce tronçon c'est Yassé-Philippe et ses enfants qui étaient des enfants de bourgeois des enfants de riches sinon Biettry c'était le français tu n'en perds tu n'es pas française tu t'es retrouvé à Biettry où ? non mais à Biettry il y avait des barraques là-bas il y avait des maisons inachévées je ne crois pas il y avait des maisons là-bas il y avait il ne faut pas mentir Kandia Kamara maintenant on va continuer de l'écouter vous savez à l'époque les musulmans ont dit comment ils peuvent mettre ces filles à l'école et tout ça c'est pour les gâter au lieu de les marier et tout ça donc il y a eu ça une mère vraiment qui elle aussi s'est battue pour moi avec mes autres mamans elles se sont battues pour nous oui malgré son enfance modeste elles se sont battues pour nous ça c'est un accent guiné elles se sont battues pour nous ça c'est un accent guiné je n'ai rien contre les guinéens les guinéens ce sont j'ai des amis guinéens je les apprécie beaucoup même à Portboué où j'ai vécu et vous allez voir là où j'habitais la famille la première maison qu'on trouve avant de trouver chez nous c'était une famille guinéenne voilà c'était une famille guinéenne j'ai appris aujourd'hui qu'ils ont la nationalité ivoirienne voilà et qu'ils se comportent comme des ivoiriens bon ça c'est ça c'est un autre scoop c'est une autre information que j'ai eu donc moi je n'ai rien contre les guinéens d'ailleurs même je les admis j'ai eu toujours des amis guinéens mais je dis que elle quand il y a Camara elle n'a qu'à reconnaître qu'elle est guinéenne de paix et de maire voilà elle est guinéenne de paix et de maire et elle est née en Guinée à zéro courrier elle a étudié à Cancan j'ai défini l'école et puis après elle a fait quatrième inachevé si elle a trouvé c'est un mois en quatrième et puis elle s'est retrouvée en Côte d'Ivoire avec son nom Lamine Kouyate quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire elle est arrivée à Bidjan à Trècheville elle n'est pas née à Bidjan elle n'a pas vécu à Bietry si après elle a vécu à Bietry tant mieux mais quand elle a quitté la Guinée pour se retrouver pour se retrouver à comment on appelle en Côte d'Ivoire c'est à Trècheville Trècheville c'est un quartier de la Cédéaou il y a les Sénégalais il y a les Togolais il y a les Béninois il y a pratiquement tout le monde là-bas il y a les Maliens il y a les Guiné il y a les Burkinabés beaucoup de monde là-bas ceux qui connaissent très bien Trècheville Trècheville c'est une commune c'est une commune qui abrite beaucoup les ressortissants de la Cédéaou donc elle est restée à Trècheville quelques mois et puis elle s'est retrouvée à Boaké parce qu'on lui aurait dit que le métier d'Annebole rapporte voilà comment elle s'est retrouvée à Boaké et puis elle a été récrutée par Michèle Baldino et comme Anneboleuse elle a été internée au lycée des jeunes filles de Boaké voilà je suis étonné qu'elle n'a pas continué les études mais elle a plutôt mis l'accent sur l'Annebole vous savez quelqu'un qui a fait des longues études quand la personne parle ça se sent ça se sent ça se voit voilà donc on va continuer à l'écouter madame la ministre a surlevé le défi le défi d'une vie avec un parcours politique riche pour preuve elle a été par la suite présidente du Messie mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire de 1986 à 2002 de 1986 à 2002 elle a été professeure d'anglais de spécialité au lycée professionnel d'hôteliers d'Abidjan entre 1987 et 1991 elle fut membre du bureau national du syndicat national des enseignants le défi le défi d'une vie avec un parcours politique riche pour preuve elle a été par la suite présidente du Messie mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire de 1986 à 2002 c'est là là que je voulais attraper les gaouf selon une série avec l'adhi chérif Kandia Kamara a été présidente de Messie présidente de Messie c'est un mouvement syndical c'est un mouvement qu'on appelle mouvement des élèves le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire donc on a l'interrogation plan toujours début et fin de carrière elle n'a pas dit mais nous analysons que sa fin de carrière en bouleuse c'est 1991 parce que là elle avait 32 ans et la plupart des sportifs c'est lorsqu'ils ont cet âge là qu'ils vont à la retraite donc elle a eu 32 ans elle est allée à la retraite mais Namama Fatiga qui est la référence en matière d'embol elle est allée à la retraite en 2002 lorsqu'elle avait 37 ans donc Kandia Kamara on se dit qu'elle a peut-être arrêté l'embol à 32 ans donc si en 1991 elle a arrêté l'embol et qu'à cette époque le PDCI était encore au pouvoir et Ufoboani était encore au pouvoir alors on me dit ici qu'elle a été présidente présidente de Meiji mais on ne nous dit pas dans quelle école elle a été présidente de Meiji dans quelle école elle a été présidente de Meiji il faut nous dire dans quelle école elle a été présidente de Meiji et puis on ne nous dit pas en quelle année elle a été présidente de Meiji On n'y dit pas. Mais quand on dit qu'elle a commencé sa carrière au PDCI, on fait allusion au mouvement des étudiants, des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Mais quand elle a fait carrière au PDCI, elle occupait quel poste en tant que jeune au PDCI? Elle occupait quel poste? Elle avait quel rôle? Quel était le rôle qu'elle avait au PDCI si réellement elle a commencé sa carrière au PDCI? On ne nous dit pas en quelle année elle a commencé sa carrière au PDCI. On ne nous dit pas en quelle année elle a milité dans ce mouvement étudiantil ou dans ce mouvement de l'œuvre qui est méhé ici. On ne nous dit pas en quelle année elle a milité ou elle était même présidente. C'était dans quelle école et c'était en quelle année? On ne nous dit pas ça. On dit en 1986, elle était... Mais en 1986, elle jouait au handball. Elle jouait au handball. Elle n'avait qu'une seule profession, c'était le handball. et en 1986, elle avait 27 ans. Donc, elle était dans quelle école? Elle avait arrêté les études et n'allait plus à l'école. Donc, dans quelle école elle a été présidente de Meiji? Dans quelle école elle a été présidente de Meiji? Et en quelle année elle a été au Meiji? Et en quelle année elle a commencé au PDCI? Il ne faut pas nous distraire, il ne faut pas nous mentir. Il ne faut pas nous mentir. Et ça, je suis à ce stade, au sixième point d'interrogation. En quelle année Kandia Kamara a été présidente de Meiji? Et dans quelle école? Cette question, elle a besoin de réponses. On va écouter ce qui fait le reportage. Pour preuve, elle a été par la suite présidente du Meiji, mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. De 1986 à 2002, elle a été professeure d'anglais de spécialité au lycée professionnel d'hôtelier d'Abidjan. entre 1986. Vous voyez, de 1986 en 2002, elle a été professeure. Il y a un truc sur Wikimédia, Wikipédia, pardon, Wikipédia qui dit que elle a eu une licence en anglais. Licence en anglais, là. Elle a soutenu sa licence dans quelle université? On m'a dit que c'était à l'université d'Abidjan. On m'a dit que c'était à l'université d'Abidjan. Bon, si elle a eu sa licence d'anglais à l'université d'Abidjan, c'était en quelle année? qui était son professeur d'anglais à cette époque? C'est-à-dire que vous mentez vis-à-vis, parce que vous avez envie de manger. Solange, elle était avec Abel Naki en France, le cri panafricule. Et du coup, elle s'est retrouvée au RHDP. Aujourd'hui, elle brille, elle est bling, 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 bling. L'argent a ça. L'argent a commencé à la rendre propre. Donc, il faut défendre son mangement. Mais quand on doit défendre son mangement, on n'est pas abruti, on n'est pas bête quand même. On a quand même un cerveau qui nous amène à réfléchir. Moi, je parle sur la forme, mais je ne suis pas allé dans le fond. Aujourd'hui, je suis dans le fond. Oui, il y a le son cross. Il faut le dire, il n'est pas venu de m'attirer ici. Il dit, il a fréquenté un kandien kamara. Non, toi, tu es en Guinée. Si tu as fréquenté un kandien kamara à Bédry, viens, tu as nous montré ça ici. On ne va venir m'attirer ici. Bien. Alors, on va continuer. Je vais mettre ça là. Je vais vous dire aujourd'hui, quand on parle de MESI, MESI, le MESI a été créé en 1956. Le MESI a été créé en 1957. et ce sont les autorités du PDCI qui ont initié ça, qui ont encouragé ça. Le MESI est né en 1956. C'était toujours dans le temps de la révolution où le PDCI affrontait les colons. Alors, 12 ans après, c'est-à-dire 12 ans après l'existence du MESI, l'existence du mouvement, du mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en 1969, il y a eu un congrès, il y a eu un congrès cette année-là en 1969. Et lors de ce congrès, il y a des étudiants qui ne voulaient pas de l'existence du MESI. Ces étudiants-là qui ne voulaient pas de l'existence du MESI, parmi ces étudiants à la tête, c'était Laurent Bagou. Son nom est soigne. C'est un vrai combattant, c'est un vrai résistant. Alors, c'est Laurent Bagou qui était à la tête d'un jeune étudiant révolutionnaire et leur structure étudiantine s'appelait UNESI. Et c'est Bagou Laurent qui était à la tête de cette révolution pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec la structure du MESI parce qu'ils ne voulaient pas être contrôlés par le pouvoir de Fouboni. Et Laurent Bagou n'était pas d'accord. Donc, au congrès de 1969, Laurent Bagou était face à un certain Kone Tiemouko. Kone Tiemouko était le président du MESI mais il était le président sortant du MESI. Donc, au congrès, il fallait élire le président de tous les étudiants de Côte d'Ivoire et le MESI voulait s'afficher et s'affirmer. Or, l'UNESI qui avait à sa tête Laurent Bagou ne voulait pas du MESI comme président des étudiants de Côte d'Ivoire. Donc, ça crée des troubles au campus. Et lorsque ça crée des troubles, les autorités d'alors, dirigées par Oufo Boaniquet, le président de la République, a appelé l'armée, les militaires du camp commando d'Akwedo pour venir ramasser tous les étudiants qui s'étaient révoltés et qui étaient révolutionnés. C'est comme ça que Laurent Bagou et son groupe ont été interpellés par les militaires et ils ont été acheminés au camp commando d'Akwedo pour être recadrés, pour être redressés, pour être, je peux dire, dans la discipline de l'obéissance des autorités d'Alo. Quelques temps après, Oufo Boaniquet a dissout l'UNESI de Gbagouloura et Oufo Boaniquet a demandé aux étudiants de le trouver à Yamsokro pour une réconciliation. C'est à partir de là que Alphonse Djeje Madi a été le patron du MESI, mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Donc, c'est Alphonse Djeje Madi, le bébé de Sayoua, d'Isial. C'est lui qui était maintenant devenu le patron du mouvement des étudiants, des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire qu'on appelle MESI. Et c'est comme ça que MESI a continué. Quelques temps après, Alphonse Djeje Madi et tout son groupe là, celui qui est mort là, le latier là, j'ai oublié son nom, tous ceux-là ils ont été nommés après ministres dans le gouvernement du football. Donc, quand tu dis que Kandia Kamara a été présidente de MESI, si elle était étudiante à l'université d'Abidjan, c'était en quelle année elle était étudiante ? Qui était son professeur d'anglais ? Elle a soutenu sa licence en quelle année ? Et elle était présidente de MESI en quelle année ? Dans quelle école ? À l'université ou au collège ou au lycée ? Parce qu'à ma connaissance, elle n'a pas étudié dans un lycée. Même si elle jouait au handball au lycée des jeunes filles de Boaké, elle n'étudiait pas. Elle était recrutée comme du mercénariat. Elle faisait du mercénariat. Et à cette époque, dans les années 1980 à 1990, dans les écoles, dans les lycées et les collèges, il y a des footballeurs qui n'allaient pas à l'école qui jouaient le mercénariat dans les collèges. Il y a même des joueurs qu'on prenait au stade, à l'Africa ou à la SEC pour aller faire du mercénariat dans tel lycée lors des OASU ou lors des tournois interécoles. Moi, j'habitais à Port-Boué. Il y avait une cité-université qu'on appelait l'INFAS, les étudiants de l'INFAS. Et ils avaient les championnats intercités. Et dans le quartier, j'étais aussi parmi l'un des meilleurs footballeurs. Donc, les étudiants là venaient me demander de venir les aider à jouer les tournois intercités. Et j'allais participer. Je montais même dans le cadre des étudiants. Mais ça a dit que j'étais étudiant. C'est un match de football. C'est dans ce contexte dans lequel les candidats ont été recrutés pour jouer au football, non seulement pour le lycée, mais aussi pour l'ASU Boaké. Et quand elle a été recrutée dans un autre club, elle s'est retrouvée au restat et même à l'Africa Sport. Mais du moment où elle était en train de faire sa carrière d'emboleuse, elle a été appelée par son pays, la Guinée, pour porter le drapeau de l'équipe nationale de la Guinée. Dites-moi en quelle année elle a fait sa demande de naturalisation. Dites-moi en quelle année. Dites-moi en quelle année elle a fait sa demande de naturalisation. parce qu'elle n'était pas ivoirienne. Elle n'avait aucun papier ivoirien. Elle n'avait aucune identité ivoirienne. Donc, dites-moi en quelle année elle a fait sa demande de naturalisation. Parce que nous connaissons un peu le fonctionnement du PDCI dans les années 80. Le PDCI pouvait donner des pièces d'identité à des étrangers pour les voter dans les communes concernant les élections législatives et municipales. même aux élections présidentielles où Faux-Boigny était le seul candidat et il était voté à l'unanimité. Donc, les pièces d'entité ivoiriennes étaient distribuées de façon frauduleuse. Les pièces d'entité ivoiriennes étaient distribuées de façon frauduleuse. Donc, si c'est là que Kandia Kamara a eu sa pièce d'entité ivoirienne, c'est qu'elle a eu frauduleusement. expliquez-nous à quel moment elle a posé une procédure de demande de naturalisation. Adama Daiko d'origine malienne a fait une démarche de procédure de naturalisation. Et Adama Daiko a eu gain de cause concernant la procédure de naturalisation. Aujourd'hui, il a la nationalité ivoirienne. Et c'est Baclora qui a signé ce décret de naturalisation. Dites-moi qui a signé le décret de naturalisation de Kandia Kamara parce qu'elle n'a jamais fait carrière au PDC. Il ne faut pas venir mentir. Kandia Kamara n'a jamais milité au PDC. Elle n'a jamais fait ses débuts de carrière au PDC. C'est-à-dire arrêter de mentir aux gens. Arrêter de mentir. Parce que tout ce que ce reportage qui se fait là, c'est un reportage basé sur le mensonge. La dame qui fait le reportage est en train de mentir. Kandia Kamara n'a jamais milité, n'a jamais fait ses débuts politiques au PDC. Jamais. Vous croyez qu'au PDCI on prenait des analfabètes comme ça pour les nommer responsables ? Vous croyez qu'au PDCI on nommait n'importe qui comme ça ? Vous croyez qu'au PDCI elle a été présidente de MESI dans quelle année ? Il faut répondre à ça. Vous êtes là, non ? Vous les gars du RADP, vous êtes ici. Il faut répondre à ça. C'est une face qui est devant les gens. Il a démonté ça. J'ai dit une face tu me rappelles à mon époque là c'était une face c'était la cité universitaire une face. Cette cité universitaire était dans mon quartier. Tu parles de quoi ? Il a démonté. C'est toi qui as venu faire la correction ici. Je ne sais pas ce qu'il dit. Donc elle a été présidente de MESI en quelle année ? Je m'en fous si tu n'es pas d'accord je m'en fous de toi. Moi je t'ai appelé ici. Moi je t'ai demandé d'être d'accord avec moi. Donc Kandia Kamara elle a commencé ce début politique là au PDCI au MESI à chose de mouvement dans le mouvement de MESI en quelle année ? Voilà un menteur encore. Président des femmes de MESI. Donc MESI il y avait son femme. Voilà un menteur. Quand vous vous ne savez pas mentir. MESI il n'y avait pas son femme. MESI c'est comme FESI FESI Fédération scientifique scolaire de Côte d'Ivoire FESI FESI il n'y a pas un groupe de femmes il n'y a pas un groupe de garçons. FESI c'est FESI garçons femmes tout est mélangeant c'est la même chose MESI MESI il n'y avait pas son femme. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire de Bataille de Femme du Péressé Président de Femme du Péressé tu dis ça tu me dis ça moi que Kandia Kamara était président de Femme du Péressé vous courez oui Paul Kodjo va lire regarde moi ce mentir Magui elle a organisé le congrès des femmes du Péressé en 1988 tu es un mentir en 1988 Kandia Kamara était un bouleuse elle était en pleine carrière elle a été championne d'Afrique en 1984 elle avait 25 ans qui la connaissait elle était à l'époque guinienne elle jouait pour l'équipe nationale de la Guinée ils sont en train de répondre et ils sont en train de s'induire merci ma maman Shikaya est là voilà ma maman Shikaya voilà ma maman Shikaya est là ma maman Shikaya c'est une grande sportive ma maman Shikaya elle a joué à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en tant que basketeuse elle a joué à la sec elle a joué au stade elle connaît très bien tous ceux qui ont joué dans le sport féminin elle connaît très bien merci maman Shikaya il faut fermer la bouche à ses menteurs voilà et encore Kandia Kamara est née en Côte d'Ivoire de père de mère d'Ivoire et elle est née où ? en Côte d'Ivoire et son papa s'appelle comment ? sa maman s'appelle Kandia Kamara est née en Zérekouré j'ai dit ça ici je vais reprendre comme tu es sourd je vais reprendre j'ai dit ça ici Kandia Kamisoko Kamara est née le 17 juin 1959 en Zérekouré en Guinée son village c'est Kankako situé entre Bafo et Boke c'est là que viennent son père et sa mère petit voyou là je vais te rectifier ce que tu dis regarde moi ce menteur là j'étais à ce congrès toi tu es un menteur ? maintenant son papa le papa de Kandia Kamara s'appelle Kamara Abou Draman sa mère s'appelle Adja Ouyate et l'oncle qui a fait venir Kandia Kamara en Côte d'Ivoire s'appelle Lamine Ouyate il était basé à Très Chilil vos mensonges vous allez venir mentir ici vous les gens du RDL qui ne vous connaissent pas vous êtes tous des menteurs toi tu ne donnes pas de bonnes précisions tu racontes les bêtises maintenant l'histoire n'est pas un témoignage l'histoire n'est pas un témoignage l'histoire n'est pas un témoignage l'histoire s'écrit elle-même à partir du vécu des uns et des autres tu ne peux pas témoigner de l'histoire si tu n'as pas vécu dans le temps réel de l'histoire à moins que tu as tu vas dans les archives pour te ressourcer bien alors donc Kandia Kamara n'a jamais commencé au PDC elle n'a jamais fait début de carrière au PDC arrêtez de vous moquer du PDC le PDC eux-mêmes ils ont tellement accepté la corruption elle n'a jamais milité au PDC elle n'a jamais été présidente de Mej elle n'a jamais fait début de carrière au PDC arrêtez de mentir le RDR a existé et a été créé le 27 septembre 1994 et comme Jenny Kobena a été à la base de la création du RDR Jenny Kobena était très amie à l'oncle de Kandia Kamara qu'on appelle Lamine Kouyaté voilà comment Jenny Kobena va recruter Kandia Kamara au RDR et c'était en 1994 c'est en 1994 que Kandia Kamara a fait ses débuts et ses débuts c'était au RDR ça n'a jamais été au PDC ni au MESI ni au PDC des femmes il faut chercher l'histoire du PDC tu vas connaître les vaillantes femmes les vraies femmes du PDC il faut demander à l'histoire et l'histoire va te relater les vraies femmes les vraies résistantes du PDC vous ne connaissez rien vous mentir alors Kandia Kamara est guinéen de père et de mère eux-mêmes guinéen de terre mais en qui vous ne connaissez pas que vous êtes des menteurs vous les gens du RDR qui ne vous connaissent pas que vous êtes des menteurs même élection vous mentez vous avez un seul logiciel et c'est ce logiciel là vous utilisez pour aller aux élections pour les gagner vous êtes des menteurs tout le monde vous connaît c'est le 27 septembre 1994 que le RDR a été créé et c'est à ce moment-là que Kandia Kamara a été coté a été invité à participer à la première réunion du RDR vous comprenez et c'est Jenny Copena qui a recruté Kandia Kamara parce que Kandia Kamara c'était la nièce de l'ami Kouyate qui était l'ami de Jenny Copena voilà comment Kandia Kamara est arrivée au RDR depuis lors elle est au RDR qui est devenue aujourd'hui RHDP bien on va avancer voilà on va avancer donc on va avancer maintenant on va avancer sur le dernier point on va avancer sur le dernier point de notre préoccupation il y a Solan Seri qui a parlé du budget de souveraineté de monsieur Ouattara Solan Seri a parlé du budget de souveraineté de monsieur Ouattara et moi dans mon direct j'aurais parlé j'ai parlé de de 400 milliards comme budget de souveraineté nous sommes actuellement en 2023 donc quand on dit 400 milliards ce n'est pas faux c'est vrai Draman Ouattara a un budget de 400 milliards de francs Draman Ouattara a un budget de 400 milliards de francs d'abord j'aimerais dire à Solan Seri que quand on est en alphabète chronique politiquement parlant on ne vient pas exposer ses tas et ses limites ses carences devant une vidéo où tu es vu et regardé par plusieurs personnes tu ne sais même pas ce que c'est que un budget de souveraineté tu nous traites de menteur donc tu es fermé dans la tête tu ne comprends rien de ce que nous on dit nous sommes des menteurs notre menteur est un menteur voilà tout ce qui caractérise ton langage quand tu fais des vidéos mais j'aimerais te demander selon une série c'est quoi le budget de souveraineté est-ce que tu sais ce que c'est que le budget de souveraineté le budget de souveraineté d'un pays tu sais ce que c'est le budget de souveraineté c'est l'argent de poche que le peuple que le peuple donne que le peuple octroie que le peuple autorise au président élu du pays a dit l'argent que le peuple donne au président qu'il a mis au pouvoir pour dire voilà ce que tu dois avoir dans ta poche comme tu es notre président pour ne pas que tu manques de rien voilà ce que tu dois avoir dans ta poche et ce budget de souveraineté c'est étudier à l'Assemblée nationale c'est étudier à l'Assemblée nationale pour dire que notre président élu qui est en détention du pouvoir exécutif doit avoir telle somme chaque jour doit avoir telle somme chaque mois doit avoir telle somme chaque année et quand c'est étudier c'est voter c'est voter par la majorité ou bien à l'unanimité une fois c'est voter et c'est pris en compte le président maintenant bénéficie de cette somme là qui est son argent de poche donc le budget et la souveraineté d'un président de la république c'est son argent de poche c'est son argent de poche selon une série tu ne connais rien tu ne sais rien tu parles tu parles tu parles pourquoi tu tonneau vide qui fait du bruit tu dis nous les sorbonnants on ne connait pas on parle on ment mais c'est toi tu sais pourquoi les parlements agora ont existé tu crois que les parlements agora ont existé comme ça tu crois que les parlements agora ont existé les parlements agora ont existé pour faire front contre RFI et contre TV5 contre les médias occidentaux qui ne passaient leur temps à mentir et à alimenter le zénopho la zénophobie qui n'existait pas en Côte d'Ivoire parce qu'un pays zénophobe ne peut pas abriter 26% d'étrangers aujourd'hui nous sommes à 40% d'étrangers ces étrangers même ont pris le pouvoir en Côte d'Ivoire et vous ne voulez pas qu'on en parle donc c'est là pour affronter les médias occidentaux que les espaces de libre expression existent c'est là pour attaquer le mensonge des médias occidentaux en l'occurrence RFI TV5 aujourd'hui France 24 c'est pour ça que le parlement Agora la Sorbonne tout ça ça existait ce n'est pas pour fabriquer ce n'est pas pour inventer ce n'est pas pour fabriquer ce n'est pas pour inventer vous comprenez j'ai fini le chapitre quand j'ai dit à Camara elle n'est jamais venue de bon c'est un mensonge grossi j'ai dit bien c'est un gros mensonge c'est une menteuse elle n'est jamais venue de bon son village n'a jamais été bon il ne faut pas venir me mentir voilà son village c'est connu j'ai dit ça il faut bien regarder la vidéo tu vas entendre le nom de son village vous comprenez alors comme je viens d'expliquer ce que c'est que le budget de souveraineté le budget de souveraineté d'un président de la république c'est l'argent de poche et l'argent de poche c'est étudié à l'Assemblée nationale une fois c'est étudié à l'Assemblée nationale c'est soutenu c'est voté à l'unanimité ou par la majorité c'est cet argent que le président prend c'est une façon de dire au président le peuple lui donne l'argent chaque jour et chaque mois et chaque année pour que lui puisse subvenir à ses besoins mais quand un président dans le cas et dans le contexte de Ouattara n'avise pas l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale n'a pas étudié le dossier ou le problème du budget de souveraineté et que l'individu se sert sans informer l'Assemblée nationale qui caractérise le peuple et puis on apprend dans les médias qu'il a un budget de souveraineté de 342 milliards et puis après on apprend qu'il a un budget de souveraineté de 400 milliards ça s'appelle du vol ça s'appelle du vol ça s'appelle des détournements de fonds donc Ouattara Draman Ouattara est un voleur Draman Ouattara est un détourneur de fonds publics et tous ses collaborateurs la plupart sont des voleurs il y en a même qui ont volé 100 milliards on ne les a pas arrêtés pour les jeter en prison mais quand tu parles on est prêt à t'arrêter pour te jeter en prison donc Draman Ouattara a détourné des fonds publics des fonds qui appartiennent au peuple de Côte d'Ivoire son histoire de budget de souveraineté n'a jamais été étudiée à l'Assemblée nationale là où il a la majorité on n'a jamais étudié le dossier du budget de souveraineté on n'a jamais connu son budget de souveraineté il a fallu un média il a fallu un média français pour vous dire que Ouattara touche 342 milliards comme budget de souveraineté et là c'était en 2017 c'est en 2017 que le média français a dit que Ouattara touchait 342 milliards de français comme budget de souveraineté et quand Ouattara et quand le média quand la presse française ou le média français l'a dit Ouattara était fâché il a même dit qu'il allait le poursuivre jusqu'à aujourd'hui il ne les a pas poursuivis parce qu'il sait que ce que les journalistes ont dit c'est vrai nous étions encore en 2017 lorsqu'on disait qu'il touchait 342 milliards de français pas comme budget de souveraineté là où il n'a pas informé le peuple parce que le peuple est informé à l'Assemblée nationale si le peuple n'a pas été informé à l'Assemblée nationale ça veut dire que le peuple n'a pas donné son autorisation si le peuple n'a pas donné son autorisation ça veut dire que le peuple était dans l'ignorance le peuple ne sait même pas qu'il existe un budget de souveraineté de monsieur Ouattara donc si le peuple ne sait pas qu'il existe un budget de souveraineté de monsieur Drama Ouattara ça sous-entend que le peuple n'a pas étudié le dossier du budget de souveraineté de monsieur Ouattara et le budget de souveraineté de monsieur Drama Ouattara s'étudie lorsque l'individu ayant pris le pouvoir par les armes et qu'il a décidé de prêter serment c'est après 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 avoir prêté serment que le monsieur qui est élu président ou qui a été déposé là comme président peut maintenant acheminer un document concernant son budget de souveraineté vous dites je suis désormais président de la république il me faut des moyens pour exercer à bien mon pouvoir le pouvoir que le peuple m'a donné quand tu envoies un document ou bien un message à l'Assemblée nationale c'est l'Assemblée nationale maintenant qui va dire notre président que nous avons élu nous fait une doléance de combien il doit avoir dans sa poche et combien sera son salaire mensuel et ensuite nous allons connaître le budget du fonctionnement du palais présidentiel parce qu'il y a le budget de souveraineté du président de la république il y a le budget du fonctionnement du palais présidentiel et puis il y a maintenant le salaire du président et il y a le salaire des ministres et des députés et des responsables voilà comment on travaille dans un pays où on est lié à la transparence mais ce n'est pas le cas de Ouattara donc quand les députés ne sont pas informés ça veut dire que le peuple n'est pas informé si le peuple n'est pas informé ça sous-entend que les députés ne sont pas informés et puis on apprend ça sur les médias ça veut dire que Draman Ouattara est un voleur bien alors en 2017 c'est un hebdomadaire c'est un bi-hebdomadaire basé à Paris voilà et ce bi-hebdomadaire basé à Paris qui a fait une édition le 30 août 2017 pour nous dire que Alassane Draman Ouattara a tous 342,6 milliards de francs CFA chaque année comme budget de soviété je reprends c'est un bi-hebdomadaire basé à Paris c'est-à-dire c'est une presse française qui est dotée d'un bi-hebdomadaire lors de son édition du 30 août 2017 ce bi-hebdomadaire a dit qu'Alassane Draman Ouattara touche 342,6 milliards de francs CFA chaque année c'est-à-dire l'année 2017 il a touché 342,6 milliards de francs CFA comme budget de souveraineté maintenant le bi-hebdomadaire dit qu'il y a eu hausse de 20 milliards de francs CFA parce qu'en 2015 Alassane Draman Ouattara touchait 322 milliards de francs CFA comme budget de souveraineté il avait dit quoi il avait dit que en 2015 quand Alassane Draman Ouattara a touché 322 milliards de francs CFA comme budget de souveraineté deux ans après ils ont augmenté le budget de souveraineté à 20 milliards ce qui est passé à 342 milliards donc en 2017 il y a eu augmentation de 20 milliards sur son budget de souveraineté bon l'individu il est au pouvoir non seulement on ne sait pas pourquoi on ne sait pas pourquoi il se donne le courage et ce désir de prendre sur lui la responsabilité de s'octroyer 300 milliards de francs CFA comme budget de souveraineté on ne sait pas pourquoi mais en même temps qu'il a pris 322 milliards de francs CFA comme budget de souveraineté les deux années qui ont suivi il a augmenté ça il a augmenté de 20 milliards c'est-à-dire de 322 milliards c'est passé à 342 milliards de francs CFA il avait quel problème il avait quel souci à augmenter puisque le peuple ne sait pas donc quand on augmente on informe au moins ce dont on est à la charge mais cette lagabégie il n'informe personne quand j'ai dit que c'est un empereur il est dans un royaume où je crois tout permis parce qu'il pense que la propriété sa propriété c'est la Côte d'Ivoire est sa propriété et donc il peut faire ce qu'il veut quand il veut comme il veut il pense que la Côte d'Ivoire c'est sa propriété privée donc il fait ce qu'il veut quand il veut comme il veut tu as eu 322 milliards deux ans après tu augmentes 20 milliards c'est qu'il passe à 342 milliards ça veut dire que chaque deux ans il va augmenter donc de 2017 à 2019 on se demande s'il a augmenté 20 milliards peut-être qu'il a augmenté même 40 milliards donc de 2019 s'il a augmenté 10 milliards chaque année donc on suppose que peut-être on peut avoisiner 70 milliards qu'il a augmenté en 2022 donc en 2022 si tu as augmenté 70 milliards on est passé à 400 milliards en 2022 parce qu'il y a quelqu'un il y a un homme politique qui dit que le budget de souveraineté de l'Assemblée de Ramon Ouattara avoisine maintenant les 400 milliards et l'homme l'homme politique l'a dit le 7 septembre 2022 il dit le budget de souveraineté de monsieur Ouattara frôle maintenant les 400 milliards de français et RFI a répété ça ce n'est pas moi qui ai inventé donc Draman Ouattara est un voleur le budget de souveraineté du président Laurent Gbagbo était à 70 milliards français le budget de souveraineté de Laurent Gbagbo du président Laurent Gbagbo était à 70 milliards de francs c'est l'argent de Porsche que le peuple donnait à Laurent Gbagbo qui était là regardez l'écart c'est un voleur mais pourtant le peuple a du mal à se soigner quand ils vont dans les hôpitaux les prisonniers ne sont pas libérés les prisonniers ne sont pas libérés il y a encore des Ivoiriens qui sont en exil comme moi et ils profitent de ça pour aller prendre des crédits qui s'élèvent à des milliers de milliards de francs CFA les gens parlent de 35 000 milliards de francs CFA et le monsieur se frappant une grosse somme de 400 milliards qu'on budget comme argent de Porsche pendant que les Ivoiriens sont en train de mourir de faim pendant que les Ivoiriens n'arrivent pas à manger le cacao ne m'est pas payé comme il a vu que le problème du budget de souveraineté est sorti il a commencé à dire que chaque mois je vais donner un milliard à la jeunesse un milliard est rentré Ambrousse on dit le budget le budget de fonctionnement du palais présidentiel s'élève à 100 milliards parce qu'il y a le budget de fonctionnement du palais présidentiel qui s'élève à 100 milliards sous Ouattra son budget de souveraineté s'élève à 400 milliards mais on ne connaît pas le salaire de monsieur Ouattra on n'a jamais connu le salaire de Drano Ouattra sous Laurent Gbagbo le salaire du président de la république sous Laurent Gbagbo était 9 millions de francs CFA le salaire du premier ministre était 7 millions de francs CFA et le salaire de ministre était 5 millions de francs CFA sous Alassane Drano Ouattra quel est le salaire du président de la république 0.10 ça fait 12 ans qu'il est au pouvoir on n'a jamais connu son salaire c'est le budget de souveraineté qui a fuité parce que ça rime avec les détournements de fonds avec la gabégie avec le vol et donc ceux qui sont des enquêteurs ont fait sortir ce dossier mais on attend et tant qu'on nous dira le salaire de Ouattra on nous dira le salaire du premier ministre on nous dira le salaire des ministres on ne connaît pas ça ça fait 12 ans on ne connaît pas ça veut dire que Ouattra et son groupe ce sont des voleurs voilà ce que je tenais à dire à Solon Séri et à Ladi Chéri il n'y a qu'à aller à l'école de la politique il n'y a qu'à venir apprendre la politique dans la famille de Gbagoulouran parce que nous nous les enfants de Gbagoulouran nous sommes très bien formés et nous sommes très bien formés et nous sommes très forts voilà nous sommes très forts politiquement quand Gbagoulouran n'a pas signé à l'Africa elle n'a pas signé un contrat à l'Africa bon après après 90 après 1984 où elle était championne d'Afrique elle est allée signer où ? dans quel groupe ? vous ne dites pas voilà un maillot voilà un maillot voilà un maillot de la Guinée qu'elle porte ici vous n'avez pas me dit que c'est faux un maillot un maillot voilà un maillot de la Guinée l'équipe nationale de la Guinée ça c'est pas moi qui ai inventé on ne ment pas sur l'histoire l'histoire va toujours révéler le mensonge et quand vous passez tout votre temps mentir non seulement vous êtes Guiné vous êtes Malien vous êtes Burkinabé vous prenez les noms en connotation du nord de la Côte d'Ivoire vous vous faites passer pour des Ivoiries pourquoi vous faites ça maintenant le Burkina ça va où vous allez au Burkina le Mali ça va Asimigoïta est en train de donner de la valeur au Mali allez-y au Mali en Guinée ça va maintenant avec Dumbia allez-y en Guinée laissez la Côte il va aussi voir ça ce n'est pas de la xénophobie c'est la vérité je vous dis au lieu de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas et vous allez me mentir sur moi qui suis scolaire vous me mentir sur votre vie pourquoi vous me mentir comme ça je vais me montrer la photo voilà la photo j'espère que ça au moins tu vois voilà la photo quand il y a bien la photo c'est Kandia Kamara qui est là ça c'est le maillot de l'équipe nationale de la Guinée qu'on a créé voilà là tu vois ok bien envoyez-leur la vidéo envoyez-leur la vidéo à l'adhi shérif à Soulan Sir moi j'ai fini de parler je ne parle plus voilà si vous n'avez qu'à s'agiter j'ai dit ce que je pouvais dire tout le monde sait que Kandia Kamara est guinéenne de paix et de mer elle-même elle est née en Guinée elle n'a pas de village en Côte d'Ivoire bon c'est pas son village c'est un gros mensonge voilà elle trissit son identité que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu nous fortifie c'était votre serviteur Stih Biko de la Bikaï l'enfant politique de Gbagbolora je vous remercie merci 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 merci